L'inverse de la distance focale signifie la vergence de la lentille. Donc, qu'est-ce que la vergence ou bien la convergence d'une lentille? Pour cela, on prépare deux lentilles convergentes différentes L1 et L2. On place la lentille convergente L1 devant la trajectoire des rayons lumineux parallèles d'une source de lumière. On observe que les rayons émergents de la lentille se convergent en un point qui s'appelle foyer image de la lentille L1 qu'on note par la lettre F. Et la distance entre le centre optique de la lentille L1 et F s'appelle la distance focale de la lentille L1. On remplace la lentille L1 par la lentille L2. On observe que les rayons émergents de la lentille L2 se convergent en un nouveau point qui s'appelle aussi foyer image de la lentille L2 qu'on note par la lettre F'. Et la distance entre le centre optique de la lentille L2 et F' s'appelle la distance focale de la lentille L2. On conclut donc que la distance focale de la lentille L1 est inférieure à celle de la lentille L2. Donc la lentille L1 converge les rayons émergents plus proches à son centre optique que la lentille L2. On parle donc de la vergence ou bien la convergence d'une lentille. Ondies... On a dit qu'on note qu'on note qu'on atypé par la lentille L2. Onward la lentille L2. Toutefois, toutefois, c'est un peu plus grand. Et on voit la relation qui concerne l'adresse de l'adresse. C'est un peu plus grand.